Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre capsule en cuisine divertissante. Aujourd'hui, poulet au citron avec sauce sucrée, j'ai envie de dire asiatique, parce qu'on voit souvent des plats asiatiques avec une sauce cantinaise sucrée. Alors, en fait, les ingrédients vont avoir besoin. Du poulet, mais attention ici, j'ai des poitrines de première qualité. Je pense que c'est sans antibiotiques, je pense qu'il n'y avait pas de caisse, ils pouvaient aller jouer dehors, il y avait des amis. Bref, c'est un poulet de première qualité. Mais j'ai souvent fait cette recette-là avec des hautes pattes. Les hautes pattes de poulet, c'est très 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 bon aussi. Alors, ça ici, je vais faire une petite marinade au début. Et la petite marinade, seulement une demi-heure, au moins une demi-heure, ça peut être une heure ou plus, c'est pas important. On va mettre simplement de l'ail, on va mettre une goutte d'huile de sésame, puis on va mettre de la sauce soya. Alors ça, on appelle ça une première étape. Et lorsqu'on va revenir, on va pouvoir, avec la fécule de maïs, on va pouvoir belgionner ces morceaux de poulet-là qui vont avoir passé un bout de temps en marinade. Et on va les plonger dans l'huile pour les cuire. Et pour ensuite faire une sauce. Et la sauce, du sucre. Souvent, moi, j'utilise le sucre brun. Et ça, c'est du sucre à glacer. Du jus de citron. Vous avez déjà parlé dans les capsules précédentes que vous pouvez prendre du vrai citron. Il y a ces citrons-là, mais moi, je privilégie beaucoup la grosse bouteille, puisqu'on utilise beaucoup le jus de citron. C'est du citron pur et c'est beaucoup plus économique que le citron qu'on achète presque à 1$. Et on va utiliser aussi du bouillon de poulet pour faire notre sauce qui va être sucrée, qui va prendre à peine une minute à faire en passant. Alors ici, l'huile d'arachide que j'utilise pour faire la friture. Et on va garnir notre plat avec riz et des têtes de brocoli et des petits oignons verts. Et on va se donner la peine de faire rôtir quelque peu des graines de sésame pour donner encore un peu plus de goût. Alors, on prépare tout de suite le poulet. En gros, si on le fait trop petit, ça devient des espèces de petites roches en cuisson. Alors, je ne sais pas, un pouce par un pouce, regardez, ça c'est excellent. Alors, on se met des pièces comme ça. Et je vous le dis, en 30 minutes de la marinade, Oups, c'est un peu trop petit ici. Comme ça. Pas trop petit. C'est succulent. C'est un bloc que j'adore me faire régulièrement. Et encore une fois, nous sommes seulement deux, mais regardez, avec deux grosses poitrines, on va être capable d'avoir quatre portions. Donc, en manger deux fois. Et c'est si facile de réchauffer ce pilote-là. Alors, voilà. Voilà. Et ici, on va mettre notre aile. On va mettre notre aile ici. Et attention à la sauce soya. Alors, très souvent, les sauces soya régulières, c'est bourré de sel. Mais en fait, pas de sel, ça serait pas vraiment terme. Alors, celui-là, c'est réduit. Et puis, on veut en mettre, on ne veut pas que ça baigne. En fait, on ne veut pas que ça baigne. On veut que ça soit comme imbibé. Parce que, de toute façon, ces morceaux-là vont être passés après ça dans le futur de maïs. Alors, on ne veut pas que ce soit un lac, là. Un lac, là. Regardez-moi ça. Alors, oh, j'allais oublier. J'allais oublier. Très important. Mais faites attention, l'huile de césame, on y voit poliment. Parce que c'est très goûteux. Alors, on va mettre tout ça ensemble. On va mettre tout ça ensemble. C'est déjà beau. Je trouve ça intéressant. C'est déjà beau. Et on met la pellicule de plastique dessus. Et on met au frigo et on se revoit. C'est simple. Les grains de césame, lorsqu'on les agite naturels, bien, ont besoin d'être légèrement cuit. On ne met rien dans le poêlon. Et on leur donne une petite coloration. C'est ce qui fait sortir le goût de noisette. Alors, notre poulet, pour mariner. Dans ce cas, ici, il a été quelques heures là, puisque j'ai préparé ça beaucoup plus tôt cet après-midi. On approche de l'heure du souper. Alors, regardez comment c'est joli. Mais attention ici, les ingrédients, c'est les ingrédients dont je vous ai parlé, qui allaient servir pour notre sauce. Mais attention, ici, c'est du sucre à glacer. Ça ressemble drôlement à la poudre qu'il y a ici, là, qui est en fait du fécule de maïs. Alors, je me garde une maïs sèche et je les prends. Écoutez, il n'y a pas de quantité pour ça. Vous mettez assez de fécule de maïs, là, pour pouvoir passer chacun des morceaux de poulet. Et puis, si vous en mangez, vous en rajoutez d'autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà. Alors, on va faire ça avec toute la bâche de poulet qu'on a ici. Et comme je le disais, là, on est surba pour 4, peut-être même 5 portions. Ça veut dire qu'on va manger au moins 2 fois ce succulent poulet au citron. Alors, je continue mon petit travail ici. Et puis, on se voit dans quelques secondes. Mais avant de vous laisser sur le plan, il faut que je vous dise quelque chose. Voyez-vous, là, au cours des dernières vidéos, vous avez sûrement vu que j'ai une propension à utiliser le gingembre. Mais ce coup ici, je n'ai pas mis. Mais imaginez, là, vous auriez facilement pu mettre du gingembre dans cette préparation-là. Ça aurait été tout à fait extraordinaire. Et puisque je parle des dernières productions, des dernières capsules, je vous dis bien que moi, j'ai décidé de faire ça, moi, par plaisir, pour donner le goût. Après 5-6 semaines de confinement, je me suis dit, bien, il doit y en avoir, là, qu'ils sont à court d'idées, là, pour se faire à manger. Et c'est dans ce but-là que je prépare ces capsules-là. Alors, si vous avez des amis, chez qui vous pensez que ça pourrait être utile pour les stimuler, là, de se remettre un peu à la popote, là, ne gênez-vous pas. D'abord, abonnez-vous et partagez vraiment des capsules. Ça peut être utile à quelqu'un. Et c'est le but premier de ces capsules-là. Alors, on revient plus tard avec la suite. On va griller nos morceaux de poulet dans l'huile de rachide. À tout à l'heure. Alors, vient le moment de frire nos petits morceaux qui ont été marinés. Alors, notre poulet est prêt. Notre poulet est prêt. On va enfourner le temps de prendre la petite minute pour faire la sauce. Alors, notre poulet est au fourneau en train de garder sa chaleur. Il nous reste à faire la sauce sucrée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait de sucre en poudre. Je vous dis, d'habitude, je prends du sucre brun, mais du sucre en poudre, ça fait la même chose. Et aussi, on devrait mettre à peu près une demi-tasse de bouillon de poulet. Ceux qui aiment beaucoup le citron, pour que ce soit très citronné, allez-y avec une demi-tasse aussi, une demi-tasse de jus de citron. Moi, je préfère donner un petit peu plus le poliment. Je mets un petit peu moins qu'une demi-tasse. entre le tiers et l'autre. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, afin que tout ça épaississe, de mettre un petit peu de maïs. Une petite affaire. C'est ça qui va faire épaissir le tout. Le verre devient ça comme c'est simple. On met ça là-dessus. On met ça sur le poivre. On attend que ça chauffe un peu. Vous allez voir, en dedans d'une minute, tout va être prêt. Et on va être prêt à mêler notre sauce avec notre poulet et à dresser nos assiettes. Alors, autant tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de la marinade, pour les cubes de poulet, je vous parlais que ça serait tout à fait extrêmement. C'est très bon aussi d'ajouter du zingembre. Ici, on a une belle petite grappe de beau petit piment rouge que mon ami Bégin, Paul Bégin qui fait des émissions de télévision, mais Daniel Bégin m'a apporté ça cet automne. Et c'est du piment fort. Et mettre quelques morceaux de piment fort dans cette sauce-là, ça aurait pu donner quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, voilà notre poulet. Et voilà maintenant, regardez la sauce. Regardez la sauce comme elle est devenue oncheuse. Et je vais vous le dire, moi je suis habitué avec le sucre brun, ça donne une belle coloration dorée, mais c'est tout aussi bien. Alors, ce qu'on fait, on met tout ça ici. On met tout ça ici et on s'arrange pour ne pas en perdre du tout. On va avoir restement tout pressé. Et voilà. Et voilà. Et on mâle tout ça. On mâle tout ça. On mâle tout ça. On mâle tout ça. C'est la présentation. Et ici, les graines de sésame qu'on a pris soin de dorées dans le cantinet pour faire ressortir toutes les saveurs. Alors, regardez-moi ça. Maintenant, on va passer au dressage. À l'instant même. Alors, on regalit avec l'oignon vert. Ça fait du croquant frais en du jour. On remet un tantinet de graines. Et voilà. Alors, poulet au citron. Servez avec brocoli et ribesmati. Bon appétit!